bonjour amis sagittaires et bienvenue pour votre guidance collectif pour ce mois de mai 2021 allez c'est parti bon vous avez la carte 9 alors ici on peut parler de projets professionnels il y a quelque chose qui se met en place de ce côté ci mais il ya cette notion aussi d'être très actives et actifs d'entreprendre vous des projets un de mettre différentes choses en place un peu importe le domaine ouais on fait grandir les marges oui magnifique vous avez le triomphe vous avez la victoire sur des unions des associations des partenariats des engagements peu importe ce qui sera entrepris c'est très 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 bénéfique pour vous il ya une belle réussite une belle ascension professionnelle sociale personnelle waouh il ya vraiment de très très beaux partenariats ouais ouais ça vous fait évoluer on voit bien qu'il ya une belle élévation ascension de ce côté ci de très très beaux engagements on sait se mettre d'accord tout en donnant bien sûr son son opinion en défendant son son avis en défendant ses projets ses objectifs on trouve de bons de bons terrains d'entente là dessus et on s'accorde on s'accorde totalement et pleinement alors bon oui on vous parle de la saison de ce printemps mais on parle encore ici une confirmation de nouveaux projets qui se mettent en place vous êtes sûr de la nouveauté alors ici pour certaines personnes il pourrait y avoir des grossesses des grossesses des naissances de toute façon ici ce sont des projets qui arrivent également à maturation qui ont été réfléchis et vous commencez à à les faire sortir ici pour certains et certaines d'entre vous mais vous êtes en totale renaissance vous êtes prêts et prêtes à faire éclore vos objectifs vos nouveaux projets ou de nouveaux projets qui viennent à vous mais qui sont prêts à éclore un ici vous allez vers de très 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 beaux accords vous avez la réussite qui va vous combler vous allez vous sentir épanoui vous allez vous allez être dans cette énergie de réjouissance donc c'est waouh c'est superbe allez on va continuer avec le béline on vous parle de sagesse de changement et de bonheur bon bah écoutez vous continuez sur la même lignée beaucoup de sagesse beaucoup de maturité de très très bonne communication des communications encore ici qui sont très bénéfiques vous avez cette maturité vous êtes prêt et prête à apporter des changements ou à accepter des changements qui se mettent en place dans votre vie et ça pour votre plus grand bien il y a vraiment ici une énergie transformatrice mais bénéfique pour vous on est quand même sur une énergie de changement important il peut y avoir cette notion d'avoir réfléchi par rapport au fait de déménager de déménager dans un endroit plutôt qu'un autre etc etc mais vous êtes très très bien très bien guidé puis vous avez une grande maturité ici sur vos différents vos différents objectifs vous allez sur de l'expansion ici vous avez jupiter avec vous donc de l'expansion de l'épanouissement de très très belles possibilités qui sont mis en place et puis vous êtes très très communicatif ici vous avez mercure avec vous et jupiter donc voilà beaucoup de communication ça peut être des communications également par écrit mais des communications de toute façon on le voit bien il y a beaucoup de sagesse il y a beaucoup de maturité il y a une bonne prise de recul vous ne mettez pas les choses en place n'importe comment d'accord il y a une très bonne analyse qui est apportée justement pour aller vers cette belle expansion qui vous ouvre les bras alors côté sentimental 4 des étoiles, reine des arbres et 8 des arbres bon alors ici que vous soyez en couple ou célibataire ici il y a cette notion alors vous pouvez être déjà en couple ici et écoutez vous prenez soin de votre union on est sur une union ici où on sait prendre soin de son cocon de sa famille, de ses proches de ses enfants de son ou sa partenaire c'est un couple ici qui construit main dans la main voilà un couple qui est bien stabilisé pour d'autres si vous êtes célibataire on voit qu'il y a une notion d'engagement ici à venir pour vous alors cette reine des arbres cela peut être vous mesdames en tant que consultante sinon ça peut être une femme face à vous messieurs mais il y a ici que vous soyez en couple ou célibataire il y a des projets d'engagement on s'engage à mettre de nouveaux objectifs en place alors après oui ça peut être des projets d'engagement d'union de s'unir par rapport à un mariage mais ça peut être des projets de construction par rapport à une habitation ça peut être le projet d'emménager ensemble etc. etc. le projet de construire ensemble son sentimental avec son ou sa partenaire en tout cas ici il y a une énergie de progression d'accord on est sur des alliances fiables des alliances sur lesquelles vous pouvez compter on met de bonne base on met beaucoup de stabilité ici on est sur des couples qui vont bien s'ancrer ou qui sont déjà bien ancrés il peut y avoir des cadeaux ici des cadeaux des cadeaux de la vie des cadeaux de votre partenaire etc. etc. mais ici on est beaucoup dans le prendre soin l'un de l'autre prendre soin de son foyer prendre soin de ses proches ici on a une notion de couple très entouré où le contexte familial voire amicale très proche est très important d'accord on a un côté très pratico-pratique ici avec cette reine de denier mais on se sent bien on se sent en sécurité il y a une notion de soin soin autant sur le contexte de votre foyer que soin par rapport à cette relation et puis cette notion de mettre des engagements en place sur certains de vos objectifs donc voilà pour vous amis sagittaires écoutez c'est superbe je vous souhaite de passer une agréable journée prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite bye bye à bientôt